Ces garçons ont fumé du Niaopé pendant des années. Cette drogue est un mélange de mauvaise héroïne, de cannabis, de morora, de médicaments rétroviraux et de produits ménagers. Il suffit d'une prise pour les rendre dépendants. Le Niaopé pousse ses adeptes à toutes sortes de crimes, et certains ont même été reniés par leur famille et ont dû vivre dans nos vies. Mais ici, une femme de la communauté pense que ces garçons méritent une seconde chance. Elle a ouvert son cœur et transformé sa maison en centre de réhabilitation. Au centre communautaire des Dix Commandements, Victor Ayande accueille 30 garçons et prend soin d'eux. Ils m'écoutent, ils me racontent leur histoire, des choses qu'ils ne disent à personne. Je suis même allée voir leurs parents. Beaucoup de parents n'en veulent plus, mais je suis allée demander leur pardon pour eux. Certains parents viennent maintenant et sont contents de voir qu'ils changent. Ils doivent rester ici jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. S'ils veulent retourner à l'école et avoir un certificat, et ensuite travailler, je serai contente. Mon rêve est que ces enfants soient subventionnés, qu'ils aillent à l'école et trouvent un emploi, pour ne pas retomper. Mais je pense qu'ils ne retomperont pas. Mais ils doivent avoir quelque chose à faire. Ces garçons sont venus pour trouver une meilleure vie. Ils savent qu'ils ont de la chance. Je viens de Pretoria, je suis ici depuis deux semaines, sans fumer. J'ai fumé du Niapé pendant dix ans, et ça détruit ma vie. Je ne veux plus jamais fumer de Niapé. Je me dis que je change, je me dis que je suis né à nouveau, je ne me retournerai pas, je viens de l'avant. Je veux que mes frères et mes sœurs voient ces changements. Cette habitude a détruit beaucoup d'occasions. J'aurais pu avoir un emploi, aller à l'école, avoir des occasions, et à cause de la drogue, il y avait des choses que je ne pouvais pas avoir, des choses simples comme des vêtements, parce que je vendais tout. Mes parents ne me font plus confiance, et j'ai un enfant de trois ans maintenant. Je travaillais, j'ai perdu beaucoup d'emplois, et je travaillais dans des cliniques, au garage, j'avais l'habitude de voler, juste pour fumer. L'engagement et le travail de Victoria ont payé, et la plupart des garçons ont arrêté de fumer et ont rejoint leur famille. La communauté lui est très reconnaissante, mais espère que le gouvernement trouve une solution pour mettre fin au problème. Ce que je demande est que le gouvernement aide ces jeunes garçons et filles à faire quelque chose, parce qu'ils tombent là-dedans à cause du manque de compétences. Victoria Yende a trouvé un moyen d'aider à réhabiliter ces jeunes, et elle espère pouvoir aider plus de personnes et leur apprendre ce qu'est une vie sans Yaopé.